La PNL n'a pas de prétention de vérité. Elle ne se base pas sur une théorie du comportement. La théorie est une fiction. Elle gomme les particularités. Chaque personne est unique. Si vous appliquez une théorie prédéfinie à une intervention en PNL, vous risquez d'être plus en train de vérifier votre théorie, d'essayer de la valider, que d'écouter et d'être présent à l'autre. Mais, même s'il n'y a pas réellement de théorie en PNL, elle se base quand même sur ce qu'on appelle des présupposés. C'est-à-dire des positions de principe, vous pourriez dire des croyances, qui sont le cadre de travail de la PNL. Si vous pratiquez la PNL avec un peu de sensibilité, vous allez considérer que ces présupposés ne sont pas gravés dans le marbre, mais qu'ils sont des orientations pour obtenir de bons résultats. 1. La carte n'est pas le territoire. Nos fictions de la réalité ne sont pas la réalité. On dit souvent en PNL qu'il faut considérer les cartes du monde de chaque individu. J'y reviendrai. 2. Tout comportement a ou a eu une intention positive. Il est ou il a été bon pour nous. C'est parce que nous avons généralisé ce comportement qu'il nous pose problème. L'intention positive nous évite une attitude de rejet ou de lutte envers une partie de nous-mêmes. 3. On adopte le meilleur choix possible, compte tenu de nos capacités, et en fonction de ce qui est bon pour nous dans notre carte du monde. C'est une façon de respecter les comportements des autres, que l'on ne comprend pas, en partant du principe qu'ils font de leur mieux. 4. Nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour changer. La PNL n'apporte rien d'extérieur. Elle va permettre de révéler les solutions ou les choix que quelqu'un porte déjà en lui. Je vais vous raconter une brève anecdote de Milton Erickson que j'aime beaucoup. Lorsqu'on lui demandait comment il travaillait, il racontait que dans son enfance, un cheval errant arriva à la ferme dans laquelle il vivait. Son père lui dit, « Reconduis le cheval sur le chemin, suis-le, et s'il s'écarte du chemin trop longtemps pour brouter, remets-le gentiment sur le chemin. » Le cheval savait comment rentrer chez lui. Le travail d'Erickson était simplement de le remettre sur son propre chemin lorsqu'il s'en éloignait par des routes de traverse. Ces présupposés permettent de maintenir une éthique. La PNL est devenue un outil dont se réclame le business, la communication, le coaching, la publicité, le monde de la séduction même. Comme tous les outils, il vous appartient de décider du niveau de sérieux, d'intérêt pour l'essence de la PNL et de l'éthique avec lesquelles vous voulez la pratiquer.